C'est donc sous votre direction et celle de Christophe Boutin et de Frédéric Rouvillois que vient de paraître aux éditions du CERF, le dictionnaire des populismes. Vous assistez bien sur le fait qu'il y en a plusieurs. Absolument. Des populismes européens, sud-américains mais aussi bien d'autres. Alors nous on a une vision assez déformée en France du populisme puisque pour nous le populisme c'est mauvais, c'est un gros mot. Donc le leader populiste c'est forcément un démagogue qui capitalise sur l'irrationalité des foules. Est-ce qu'après la rédaction de ce dictionnaire, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui et non. Je dirais que ce qui fonde l'histoire du populisme, c'est d'abord une relation extrêmement conflictuelle entre le peuple et les élites. Et au fond si on devait chercher un plus petit dénominateur commun dans toute l'histoire des populismes qui démarre au moins pour ce qui est de l'origine du mot à la fin du 19ème siècle, qui démarre en Russie et aux Etats-Unis, c'est au fond l'affirmation qu'il y a une supériorité du peuple par rapport à des élites corrompues. Et ce qui a fondé au fond l'histoire et la jeunesse du populisme, notamment en Amérique latine dont on parlait, c'est trois choses. D'une part, la mise en cause des élites que les populistes latino-américains qualifiaient d'oligarchie. Le deuxième élément, c'est le fait que ces populistes latino-américains, qui se soient appelés Perron, Vargas ou Cardenas au Mexique, ont proclamé la nécessité d'intégrer les masses au système politique. Et je dirais que dans l'Europe de la fin du 19ème siècle, l'intégration des masses s'est faite par le biais du suffrage. En Amérique latine, elle a été plus tardive, mais elle s'est faite aussi par le biais d'un certain nombre de ses régimes. – Y compris d'intégrer les femmes au processus de l'État. – Absolument, dans le cas du péronisme. – Et c'est bien la preuve que Bolsonaro, dont on parle souvent comme un populiste, n'est pas un populiste. – Pour moi, Bolsonaro n'est pas du tout un populiste. C'est un nostalgique de la dictature militaire. – C'est ce que j'essaye d'expliquer, mais parfois c'est compliqué à faire comprendre au journalisme, et je suis très content de votre réaction. Effectivement, Bolsonaro n'est pas l'héritier de Vargas, il est l'héritier de la dictature militaire de 1964, avec au surplus un discours néolibéral qui n'a pas grand-chose à voir avec les populismes latino-américains. – Restons sur la mauvaise image que nous avons, nous, du populisme. On l'a dit, c'est un démagogue, forcément, c'est la rationalité des foules. C'est toujours xénophobe, un populisme, pour nous. Ou du moins, ça va tendre vers la xénophobie. – Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, on voit le populisme aujourd'hui en Europe à travers, disons-le clairement, les figures de Marine Le Pen ou de Matteo Salvini, c'est-à-dire au fond, au cœur d'une histoire européenne, plutôt d'une contemporanité européenne, qui est très concernée par la question de l'islam, des migrants, etc. Mais, si on se place d'un point de vue historique, évidemment, les choses sont un peu différentes. J'ajouterais, cela étant que, dans le cas latino-américain, par exemple, les populismes latino-américains se sont souvent construits contre les États-Unis, à travers, évidemment, une lecture de leur actualité et de leur géopolitique, qui est une logique, alors non pas anti-américaine, parce qu'en Amérique du Sud, ils disent, mais nous, nous sommes des Américains, mais une logique anti-États-unienne, une logique anti-impérialiste. Alors, je reviens sur ce que vous disiez par rapport à la démagogie, parce qu'effectivement, il y a, dans les discours populistes, de ceux de Perron ou de Vargas, des éléments tout à fait évidents de démagogie, d'appel aux foules, avec ce jeu, d'ailleurs, homme-femme, extrêmement intéressant dans le péronisme, entre Juan Perron et son épouse. Mais j'ajouterais aussi un élément qu'on passe souvent sous silence, c'est l'importance des moyens de communication et de la capacité qu'ont eues les populistes, historiquement, à utiliser les moyens de communication, avec d'ailleurs beaucoup de brio, à l'époque, la radio, à peine. – Est-ce que ça, ça dépasse un trait de tous les politiques en général ? Il faut mieux savoir se servir des moyens de communication de son époque ? – Oui, mais dans un certain nombre de cas, leurs adversaires ont été, je dirais, peut-être moins performants. – Eh bien, sans doute. On voit aussi, dans la mauvaise image que l'on se fait du populisme, le fait de privilégier les intérêts de son propre peuple sur les valeurs communes de l'humanité. – Oui. – C'est ce qu'on rapproche aujourd'hui aux leaders populistes, qu'on qualifie de populistes en Europe. – Absolument, qu'on qualifie de populistes, parce que si on allait un peu dans le détail de ce qu'on appelle les populismes européens, on verrait qu'en réalité, les points de convergence entre eux, sans doute, à part la question des migrants, sont relativement limités. Et que du point de vue, par exemple, économique et financier, ils n'ont pas forcément, et c'est le moins qu'on puisse dire, les mêmes logiques. Mais effectivement, il y a dans… Alors, dans une partie du populisme, il y a effectivement cette idée d'une préservation de l'identité. Mais, j'ajouterais que pour comprendre un petit peu les choses, il ne faut pas oublier que dans le populisme, il y a peuple, de quel peuple on parle ? Alors, il y a au moins trois sens, si vous voulez, du mot peuple. Il y a ce qu'on peut appeler le démos, c'est-à-dire, au fond, le peuple considéré, au fond, comme l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler le corps électoral, c'est-à-dire d'un corps électoral qui va aller voter. Je dirais que ça, c'est le peuple tel qu'on l'entend dans les démocraties libérales. Il y a l'héritage de la plebs, romaine, le thème du tribun de la plebe, et la plebs, au fond, ce sont les pauvres. Et là, dans cet héritage latino-américain, il y a effectivement des classes populaires, ceux que Eva Perron appelait les escaminalos, ceux que Vargas appelait les pauvres, qu'il essayait d'aider, etc. Mais, troisième élément, le rapport à l'ethnos, c'est-à-dire l'idée que le peuple est déjà constitué et que les élites sont en train de lui ôter son identité. Et je dirais que ce qu'ont réussi à faire, les populistes latino-américains, et c'est dans ça que c'est intéressant, c'est la jonction, au moins, entre la plebs et l'ethnos pour arriver à ces résultats qui n'ont été qu'en Amérique latine, je suis désolé d'insister sur l'Amérique latine, mais le populisme, ce ne sont pas seulement des leaders ou des mouvements, mais ce sont aussi, ça a été historiquement, des régimes politiques. – Alors, regardons ce que l'on voit quand on lit votre dictionnaire. On voit bien que, d'abord, c'est toujours une réaction du peuple, d'une partie du peuple, contre les élites, ça c'est vrai de tous les populistes. – Absolument. – On le retrouve absolument, c'est les élites au pouvoir que l'on qualifie d'oligarchie. – Alors, qu'on peut qualifier d'oligarchie ou autre, oui, bien sûr. – L'oligarchie, c'est-à-dire, en gros, c'est une minorité qui a confisqué le pouvoir, d'une manière ou d'une autre. – Ça nous ramène à Aérodote, si vous voulez. Les trois modes de gouvernement, monarchie, oligarchie, l'oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns. Alors, avec, évidemment, une forte, aussi, composante, fantasmatique, sur cette oligarchie qui est réputée unie, qui est réputée unie contre le peuple. Et le discours, eux et nous, qu'on entend ici, n'a en réalité, à l'aune de l'histoire des populismes, absolument rien de nouveau, c'est un classique d'oligarchiste. – Des gilets jaunes, on pourrait dire, on l'a retrouvé chez les gilets jaunes, on le retrouvait déjà dans la Grèce et dans la Romantique. – D'un certain point de vue. Alors, comme historien, je vous dirais quand même, attention aux différences de contexte, mais il n'en demeure pas moins que, dans la Rome antique, dans la République romaine, le rôle du tribun de la plèbe dit bien ce qu'il veut dire. – Alors, le peuple peut avoir l'impression, et c'est ce que vous disiez, ça c'est la plèbe, le peuple peut avoir l'impression que c'est lui qui supporte, au fond, les taxes, les impôts, c'est lui qui paye, qui paye pour les autres et qui paye notamment pour cette oligarchie qui, elle, s'enrichit à son détriment. – Absolument. – Ça, c'est les gilets jaunes. – C'est les gilets jaunes, mais ça a été, si on reste dans le cas français, historiquement le poujadisme, qui a été, dans les années 50, un des marqueurs du populisme en France, si vous voulez, et c'est effectivement un classique, du rapport, au fond, du peuple à l'État, du peuple à des élites, qui s'enrichissent à son égard, et ça, effectivement, c'est un élément important. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a tenu à montrer, dans ce dictionnaire, qu'il pouvait y avoir, en particulier, à travers l'exemple de la fiscalité ou des révoltes antifiscales, remontant, d'ailleurs, à l'Ancien Régime, vive le bon roi, non à la gabelle, un phénomène assez durable. – Qui n'a rien à voir avec le communisme. Le communisme n'est pas un populisme. – Alors, c'est doublement moins un populisme que, je le disais tout à l'heure très vite, le populisme naît en Russie. Il naît en Russie à la fin du 19e siècle. C'est un mouvement socialiste, mais sûrement pas communiste, puisque Lénine va s'opposer très durement aux héritiers du populisme, son frère, d'ailleurs, ayant été populiste, ayant été exécuté par le tsarisme. C'est un mouvement qui se veut socialiste et paysan. Et là, on retrouve quelque chose d'extrêmement intéressant, comme d'ailleurs, dans le populisme américain, enfin, états-unien, de la fin du 19e siècle, un mouvement paysan, des petits, contre les gros, en l'occurrence, effectivement, les aristocrates ou le tsar. – Alors, il y a la deuxième version, c'est le peuple, en tant que groupe ethnique, cohérent, à qui on contesterait le droit de continuer de vivre comme il a toujours vécu. – Donc ça, ça nous ramène à l'école. – L'élite, à ce moment-là, défendrait une culture transnationale, ça, on l'entend beaucoup en France, aujourd'hui. – C'est ce qu'on entend aujourd'hui, dans, effectivement, un certain nombre de discours populistes en France, notamment du côté… – En France et en Europe, d'ailleurs. – En Europe, absolument, du côté du Rassemblement national, pour dénoncer, en particulier, une Union européenne. – Une Union européenne, en plus, considérée comme ayant pratiqué un véritable déni de démocratie, à la suite du rejet, notamment en France, de la Constitution de 2005, que, par la suite, avec le traité de Lisbonne et la ratification parlementaire… – L'Union européenne, on a l'impression, joue sur les populismes européens un peu le rôle que les États-Unis jouent dans les populismes sud-américains. – Une espèce d'entité, comme ça, qui fait un peu sa loi et qui, quand elle n'est pas contente, intervient, parfois durement, à l'intérieur. Alors, pas de la même manière, dans l'Amérique du Sud, l'Amérique est souvent intervenue militairement, ou en tout cas en sous-main. Là, ce serait différent, mais ça produirait les mêmes résultats, dans l'imaginaire. – Absolument, il y a quelque chose d'un peu comparable. Alors, en plus, à ceci près que l'Union européenne, si vous voulez, les États européens en font partie. Donc, on est dans une relation, effectivement, différente. Mais il y a effectivement cette idée qu'au fond, ce qu'on considère comme une caste dirigeant l'Union européenne est effectivement opposée très clairement, très nettement, dans le discours des populistes, au peuple. – Et puis, la troisième version, c'est que le peuple n'aurait plus accès au pouvoir, que le pouvoir serait confisqué par une minorité, on l'a dit. Mais c'est-à-dire qu'il ne pourrait plus s'exprimer. Il disparaîtrait à la fois des instances de pouvoir. Il n'est plus à l'Assemblée, c'est ce qu'on entend souvent. Il n'est plus dans les médias, on l'entend régulièrement aussi. On ne voit plus le peuple. Les ouvriers auraient disparu des journaux télévisés où l'on verrait, en revanche, les cadres supérieurs. Et puis, ils ne seraient plus non plus dans les grandes écoles. C'est la fin de l'ascenseur social, on nous en parlerait régulièrement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très présent en France. – Tout à fait. Et je crois que ça nous renvoie aussi à une définition des populismes. C'est-à-dire que les populismes mettent en jeu, évidemment, très clairement, historiquement, l'opposition peuple-élite. Mais les populismes sont aussi extrêmement intéressants pour comprendre à quel point nous sommes aujourd'hui face à une véritable crise de représentation. – Donc c'est une crise de la démocratie, c'est une crise de l'État. – Une crise de la représentation politique, oui. En l'occurrence de la démocratie, puisque nous vivons en démocratie libérale, mais une crise de la représentation politique. C'est-à-dire une forme d'inadéquation entre les élus, les électeurs. Et là, effectivement, ça ne fonctionne plus. Simplement, là où évidemment les populistes ont des difficultés, c'est que malgré ce discours, ils peinent eux aussi à faire revenir les électeurs aux urnes. Et donc, ce n'est pas uniquement un problème, à mon sens, de rapport. Il y a une crise de la représentation tout à fait évidente, mais il y a aussi un rapport des citoyens au système politique et au système électoral, que même les populistes n'arrivent pas à régler à leur façon, parce qu'au fond, si c'était l'unique problème, les populistes seraient très largement en tête. Et on l'a vu aux élections européennes, malgré toutes les prédictions les plus pessimistes, les populistes ne l'ont pas emporté. Ou les forces dites populistes ne l'ont pas emporté. – Alors la question, c'est toujours, est-ce qu'il y a une menace populiste aujourd'hui, alors en Europe et en France ? D'abord, est-ce que c'est une menace ? – Une menace, c'est une question de point de vue. – C'est une idéologie, le populisme, au fond. C'est une forme d'idéologie. – Alors, d'aucun vous dirait que ce n'est pas une idéologie. Pierre-André Taguiev, qui participe au dictionnaire, vous dirait que le populisme, ou les populistes, ne sont uniquement un style. Alors, c'est une idéologie sans doute plus molle et plus plastique qu'un certain nombre d'autres, mais je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de points de repère… – D'idées fortes qui reviennent. – Voilà, d'idées fortes qui émergent, même si, pour parler d'idéologie, on peut peut-être en discuter. – Alors, cela étant, il y a effectivement menace. Oui, en ce sens que le problème des populistes, c'est d'arriver à passer du rejet à l'affirmation. Et je pense que c'est ce qui leur a posé problème à l'échelle européenne au moment des élections européennes. Ça a été, au fond, cette difficulté, pour ne pas dire cette incapacité, à proposer une force alternative. Leurs adversaires, eux, donc si leurs adversaires, ça va des socialistes… Enfin, à l'échelle européenne, il y a quelque chose de très intéressant. Ce qu'on appelle, au fond, la loi de la convergence, 95% des textes au Parlement européen sont votés, aussi bien par les socialistes, les libéraux et le PPE. Donc là, il y a bien un arc qui existe. Simplement, les populistes européens, eux, pour toute une série de raisons, sont incapables de proposer un projet alternatif. Mais je pense profondément que c'est parce qu'en réalité, leurs projets ne sont pas les mêmes. Et ce qu'on oublie trop souvent, me semble-t-il, c'est de prendre en compte à quel point les populismes en Europe sont en même temps, comme d'autres forces politiques d'ailleurs, profondément enchassés dans leur terrain national. Dernière chose, peut-être, à signaler ici, c'est que quand on parle des forces populistes, on a un peu tendance à considérer qu'on verrait des partis émergents. Bien souvent, un certain nombre de forces dites populistes aujourd'hui sont des dissidences de partis déjà existants. l'AFD en Allemagne, Vox en Espagne, etc. – Ou même les assoumis en France, si tant est qu'on les qualifie de populistes. – Voilà, mais Mélenchon ne s'en cache pas. La référence à Laclos et à l'Argentine chez Mélenchon a été très importante, et à Podemos en Espagne. Donc ces gens ne viennent pas de rien. Et on n'a pas, si vous voulez, de nouvelles forces politiques qui ont véritablement émergé. On a, effectivement, une adaptation, une reprise de ces discours par un certain nombre de forces dissidences. Donc ça pose évidemment une vraie question aux partis de gouvernement, de droite et de gauche d'ailleurs, de savoir pourquoi, au fond, eh bien, on a assisté en quelques années à cette fuite, véritablement, d'un certain nombre de leurs électeurs, voire de leurs élus, dans des forces périphériques. – Le dictionnaire des populismes, ça vient de paraître aux éditions du Cerf. On fait une pause, on se retrouve juste après. – Sous-titrage Société Radio-Canada –